Ok c'est bon ça tourne c'est parti générique Salut à tous, bienvenue dans les yeux de l'aventure pour la deuxième émission à la montagne Alors pour cette deuxième émission on va tester un truc de guedin, c'est à dire la trottinette des neiges Alors pour nous en parler on est avec Jean-Pierre, salut Jean-Pierre Bonjour, ça va très bien et vous ? Alors la trottinette des neiges, c'est pas un truc un peu de fou ? Non, un truc de fou non, parce que la Pierre Saint-Martin est une station qui a envie d'innover, qui a envie de faire plaisir aux jeunes Mais ça c'est sûr, ça innove ! Donc voilà, qu'on appelle le Dirt Scout, le BDD ou la trottinette Mais bon, nous on reste sur la trottinette parce que la trottinette est un mot qui parle à tout le monde C'est un mot qui nous rappelle un peu notre enfance, donc les plaisirs qu'on a pu prendre Donc on a testé ce produit cette année, cet hiver, donc je crois que ça marche bien Ok, alors ça c'est, vous avez mis cette activité dans la station pour l'été à la base C'était l'été, vous aviez des trottinettes pour aller sur le caillou, sur la boue ? Bien sûr, effectivement la Pierre Saint-Martin pendant l'été ouvre un télésiège au piéton, mais également au VTT Donc cet été, on a testé ce produit, cette animation, pour essayer de voir ce que ça a donné Finalement ça a un grand succès, on descend sur les pistes en caillou, sur les pistes en terre, au milieu des pâturages On prend beaucoup de plaisir à pratiquer cette activité C'est un peu comme le mountain bike en fait, c'est la trottinette, la trottinette mountain, le mountain trottinette Oui, sauf que le mountain bike est peut-être destiné à des gens un peu plus techniques, un peu plus sportifs Là c'est vraiment pour tout le monde C'est pour tout le monde à partir de 8 ans, parce qu'il faut un peu de force pour tenir les guidons Donc 8 ans c'est le minimum requis pour pouvoir descendre nos pentes à la pierre D'accord, et donc un jour vous vous êtes dit, pourquoi pas le tester sur la neige ? Voilà, bon, c'est vrai que... Vous êtes des fous ! On fous, mais on essaie de contrôler quand même C'est vrai que la pierre Saint-Martin était une station de ski avant tout Mais c'est également une grande cour de récréation C'est un terrain de jeu, donc il y a le ski, le snow avant tout bien sûr, mais on essaie d'innover On a vu les chiens, maintenant c'est la trottinette qui est en train de débarquer à la pierre Donc on le teste en ce moment la nuit, le samedi soir, la pierre by night, on appelle ça Sur le front de neige, en bas ? Voilà, en bas de la station jusqu'à 19h après la fermeture des pistes D'accord Avec le forfait de la journée, on peut gratuitement, je précisez bien Découvrir cette activité là sur la neige et sous un éclairage, bon c'est super C'est fun et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas Donc comment c'est fait en fait cette trottinette ? Explique-moi un peu, donc c'est quand même pas une trottinette comme on voit en ville C'est une trottinette bien spéciale, bien spécifique C'est ce qu'on appelle le BDD, ce qu'on appelait le door scoot A des roues plus petites, plus larges Donc là c'est un BDD qui a des roues un peu plus grandes Qui a quand même des grandes roues avec des freins à disque Des grandes roues, freins à disque devant, derrière Voilà des suspensions à l'avant, donc des suspensions aussi dessous Donc qui permettent vraiment... Super important Super important Déjà donc c'est prévu à la base pour aller sur le caillou Pour les cailloux, ouais Donc imaginez sur la neige c'est tout à fait adapté Sur la neige On rebondit bien, on contrôle facilement Normalement Sur la neige j'ai essayé tout à l'heure et c'est vraiment super fun Voilà, donc c'est vrai que c'est à la portée de tous Donc on espère, bon c'est tout nouveau Donc on essaie d'évaluer, de voir un peu à quel moment on peut le faire pendant la journée Parce que c'est vrai que les paysages sont magnifiques Donc on aimerait que tout le monde puisse en profiter Mais entre le snowboarder, le skieur Et si au milieu on y met une trottinette Donc on va essayer de voir petit à petit comment faire la chose Pour l'instant c'est uniquement en nocturne à partir de... C'est uniquement en nocturne Voilà Donc nous on va essayer de la tester depuis le haut de la montagne Et on va essayer de descendre tout en bas, tout en bas Voilà On va essayer, ça n'a jamais été fait Ça n'a jamais été fait, vous êtes le premier On est le premier J'espère pas le dernier J'espère qu'on va arriver en bas Parce que bon, le sommet du Sunku est à pratiquement 2200 mètres d'altitude Donc on va arriver à 1600 mètres grosso modo de la station Donc ça fait un dénivelé de 600 mètres Donc c'est quand même quelque chose sur 3-4 kilomètres Donc je crois que vous allez prendre un grand grand plaisir Descendre dans ce boulevard des Pyrénées Bon on y va parce que je ne tiens plus en place là On va la descendre cette montagne On se retrouve au plus bas On se retrouve en bas On se retrouve en bas, à tout à l'heure On se retrouve en bas 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 C'est bien sympa C'est sympa ? Ouais ! C'est pas si facile mais c'est sympa ! C'est pas si facile mais c'est parti ! C'est pas si facile mais c'est bon ! On se retrouve en bas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501